Loi immigration promulguée, plus du tiers du texte censuré, la droite crie au hold-up. La scène politique française est secouée par une récente décision du Conseil Constitutionnel qui a censuré une part significative de la loi sur l'immigration, malgré son adoption avec le soutien de la droite et de l'extrême droite. Le président Emmanuel Macron a tout de même promulgué le texte, suscitant la colère des Républicains d'Éric Ciotti et du Rassemblement National de Marine Le Pen. La loi, longtemps défendue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et approuvée par le Parlement avec l'appui de LR et du RN, a été massivement censurée par le Conseil Constitutionnel. Parmi les articles censurés se trouvent des points clés tels que le regroupement familial, le droit de séjour des étudiants étrangers, les prestations sociales et des aspects liés au droit de la nationalité. Les acteurs politiques de droite ont réagi violemment, qualifiant la situation de hold-up démocratique et accusant le président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, de collusion avec Macron. Des tensions persistent avec des appels à donner au Parlement le dernier mot après les décisions du Conseil Constitutionnel.